Mais si je vois de l'avenir ni le proche ni le lointain, par contre, je vois des jardins partout. Je lis mon texte à haute voix parce que je pense que l'écriture c'est aussi une sorte de musique, enfin il y a une rythmique, etc. J'adore entendre lire mes textes, comme j'aime d'ailleurs personnellement les lire, et je pense que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est en train de revenir. J'ai l'impression un peu des cuisiniers qui rencontrent des vrais gourmets, qui sont capables d'apprécier un plat, et voilà, c'est revigorant de revenir ici. Et je crois que là il y a une forme de mise au contact du livre avec le public qui est formidable. Ah il ne s'agit pas d'une peur de mourir, mais plutôt d'une terreur à ne plus vivre, c'est-à-dire à emprunter seul des chemins inconnus, soit ceux de la mort dont nul ne sait la nature, et que j'entrevois comme une impasse. Les rues s'étoilent par moments de bouillies, de crotins qu'on va vite ramasser pour le verser aux pieds des hortanciens ou des rosiers. Disons que c'est un mélange, que lorsqu'il s'agit de lecture, il y a quelque chose quand même de travaillé, parce que je l'ai déjà interprété ce texte, mais en même temps j'ai envie résolument de tout oublier, et puis de rentrer ce soir avec mes papiers et mes lunettes, et puis de me débrouiller. Mais voilà, on va prendre l'espace, on va s'alluser. Merci.